Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais, putain, y'a du vent. Je dirais plus, autant on emporte le vent. Non, mais à peu près, ça a l'air d'être bon. Non, 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 non. Ou pas ? En fait, c'est simple, 50 visiteurs, c'est bloqué de partout, un exposant est arrivé un peu en retard, il veut rentrer, ça va se bagarrer, c'est la fête. C'est la fête. Pardon ! Eh, s'il vous plaît, on est exposant, on voudrait rentrer, merci. Ça va falloir 6h ce matin. C'est impossible. Eh ben, il va falloir vous pousser, hein. Excusez-nous, mais... Ouais, faut qu'on rentre, sinon... Eh, de toute façon, ils ouvriront pas. Excusez-nous, on est rentrés, on dit. Mais c'est à 8h ! Bah oui, bah... Non, non ! C'est à 7h ! Non, c'est à 8h, les visiteurs ! Excusez-nous ! Les visiteurs, c'est le fondant ! T'as pas mis, t'as bon ! Il est bon en 2h ! T'as pas mis, t'as bon ! Eh, c'est parce qu'il faut rentrer, quoi ! Eh, oui, ben... La bagarre, la bagarre, la bagarre ! J'aime ce monde, je crois qu'il n'y a que ça qu'on s'est... Eh non ! Eh bon, t'es-tu créé sur moi, ou pas ? On n'est pas tant qu'on explose ! Ouais, j'ai les gens qui m'entendent, c'est pas moi ! Ouais, putain, ouais ! Oh, c'est en train de... C'est dingue, c'est jamais vous, ça, moi ! C'est... Et ainsi, monsieur. On voyait des gens qu'on est rentrés, là. Deux ! Deux ! Voilà ! Yes ! Bon courage ! C'est rien mieux ! Bon, c'est foutu, je pense que tout avait déjà été ratissé. Ça va-tu, ma poule ? Oh, le bordel ! Oh là, c'est n'importe quoi, Maxime. Coucou, ma poule ! Voilà pourquoi je fais plus les vides greniaux, hein, bon... C'est parce que c'est... C'est l'anarchie, hein, c'est totalement l'anarchie, malheureusement. Oh, c'est le bordel, c'est dingue ! C'est chaud, quoi, le monde qu'il y a, c'est... Là, t'as du ken le survivant ! T'as du ken le survivant ! T'as du ken le survivant ! Ah ouais ? Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Dans le fait combien, c'est vrai ? Ouais ! Ouais, ouais, des saludes ! Regarde ! Regarde, il y a des traits ! Ils cherchent pas, ils ont niché les... En la mettant à l'envers ! Bon, sinon, il est 8 heures du matin... Bon, ben, on a rien trouvé, hein... La seule chose qui est potentiellement bien sortie, c'est... Une Game Boy Pokémon... Qui, à priori, fonctionne pas ! Pour vrai que je vous donne un peu plus d'infos... Ouais, à priori, ça s'allume, mais ça fait rien ! La bagarre, la bagarre, la bagarre... Il est 8 heures 15... Je crois même qu'on rentre gratuitement ! Bon, j'ai rien trouvé, puis en plus, je me suis garé à Babel Wed... Tu peux te garer, là ? Bah, moi, je me suis garé au fond, là-bas ! Ouah ! Ouaiiii ! Je suis passé, frère ! Wouhou ! Bonjour, en fait, t'as combien, les jeux ? Bon, 5 euros chaque. Ah, ok ! Le vrai bord, c'est connu ! Oui, ça, c'était sur le téléphone, donc ouais ! Et bon, ça, je suis pas... Le fan dog, honnêtement ! Écoutez, je suis pas trop fan ! Sinon, j'ai une DS, j'ai aussi une console ! Dites-moi, si c'est la 3DS, après, ça va dépendre ! Oui, il y a une DS ici ! Bref ! Non, mais... Vous la faites à combien ? Il y a 116 jeux dedans ! Ah oui, avec la fameuse R4, c'est ça ? Alors, combien ? Je la fais à 60 ? 60 ? Bah, on dirait à 57. Ouais ! Eh bien, WhatsApp, les amis, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui, pour... Un truc, je sais même pas comment ça va se passer, en fait ! J'ai vu, euh... Sur Internet, qu'il y avait deux bourses aux jouets, ce vendredi, à 18h30 et à 20h ! Des bourses aux jouets à 18h30 et à 20h ! Ah, bah je crois que c'est là ! On va se faire la Tokyo ! Il y en a le Wii U, mon roman, mon Xbox, 70 ! Je vais juste finir, euh... ... ... ... Ouais, vas-y ! Est-ce qu'il y a du Simpsons ? Pas de Simpsons, c'est dommage ! Assassin's Creed ! En plus, je crois que c'est les 10 ans d'Assassin's Creed ! Ici, on a du DB, donc tout ça pour... Tout ça pour 25 ! Lo Manga DB ! Pas cher ! C'est vraiment pas cher en plus ! 25 balles le tour, c'est... C'est pas cher 25 balles le tour ! Un gros One Piece ! Malheureusement, donc sur l'autre bourse aux jouets, qui doit ouvrir normalement à 20h ! Et bah, là, à 18h, c'est déjà ouvert, il y a déjà du monde, c'est déjà ratissé ! Donc c'est comme ça ! Voilà ! Bon, on va quand même y aller parce qu'on y passe, hein ! On est juste à côté ! Bon, euh... J'ai envie de rire ! Bon, c'est déjà ouvert, il y a le bain de de monde ! Putain, je pensais pas qu'il y avait autant de monde, en fait, tu vois ! C'est ça qui est toujours choquant, c'est que... Même pour un truc qui est pas annoncé partout, en fait, tu vois ! Et bah, même pour un truc qui est pas annoncé partout... Tu sais, c'est annoncé un petit peu sur Internet, mais pas non plus, voilà, quoi ! Et bah, même pour ça, t'as la blinde de monde ! Et pas qu'un peu le frère ! Oh putain, il y a du monde, hein ! Je vais me permettre... Allez-y, ça marche ! Je dis ça marche ! Putain, il y a du monde qui a... Bon, bah, il y a un peu de jeu... Plus trois jeux, donc je pense que ça va être ça... 4€ le Harvest Mount, il faut peut-être que nous le prendre ! Voilà, on a une Wii ! Blanche 25 avec... Avec trois jeux ! C'est là que j'aurais dû venir, en fait ! 3€... 3€... Et... 3€... 3€... On va aller voir un truc ! Ah ouais, donc là, c'est un petit peu du foutage de gueule, en fait ! À Action, ils sont à 4 balles ! C'est un peu du foutage de gueule, là, quand même ! Par 5 balles ! Il y a plein de petits jeux en bois, là ! Moi, je suis choqué ! C'est un petit peu de cinture... On en a... Tum, tum, tum... 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 J'espère qu'il n'y a pas, de monde qu'il y a assez chaud... Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi, ça va très bien ! On se retrouve, donc, pour le compte-rendu de ce live vide-grenier qui s'est passé en deux épisodes. Le premier épisode, vous avez vu, un petit peu, bon bah, la... La bagarre, hein, voilà, on va pas se mentir ! Euh... C'est pour ça que j'hésite à faire les vide-greniers sur le Havre. Parce que... Et puis, on va pas se mentir le fait qu'il y a de moins en moins de vide-greniers. de, voilà, il y a de moins en moins de choses, et c'est vrai que derrière, il y a plus de monde qui va aller dans un vide-grenier, et ça fait environ 50 à 60 personnes qui sont là, qui sont présents et qui attendent l'ouverture d'un vide-grenier, pendant qu'il est déjà ratissé déjà de l'intérieur, bien sûr, l'objectif, bien sûr, c'est de prendre 3 ou 4 mètres à l'intérieur du vide-grenier et de tout ratisser avant que les visiteurs arrivent, à part juste deux vieux cons que j'ai séparés, voilà, parce que ça se fightait, tu vois, des vieux en train de se fighter, moi j'ai du mal à voir c'est comme si tu voyais deux bourrés en train de se battre tu vois, ma famille a trouvé une Pokémon une Game Boy Pokémon, Game Boy Color Pokémon j'ai pas une nouvelle, mais à priori elle ne fonctionne pas en fait, malheureusement, la chose qui s'est passée c'est que la dame, elle avait mis la cartouche à l'envers ce qui fait que c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon donc après, j'ai pas eu de nouvelles, faut que je veux peut-être que je lui envoie un message pour savoir si elle fonctionne ou pas moi je me suis barré, je me suis carapaté sur un autre vide-grenier où j'ai pu trouver le Donkey Kong Country pour 5 balles voilà, pour une fois je suis content je vais dans un bourse aux jouets vide-grenier et je trouve un truc qui n'est pas ratissé à 5 balles, je trouve pas ça très cher surtout que je l'avais pas, donc ça rentre dans la collection c'est vrai que je suis arrivé à un moment donné où, bah, vu que je trouve plus vraiment de rétro en vide-grenier je vais plus aller sur de la nouvelle génération de la génération actuelle que ça soit de la Wii de la Wii U de la 3DS, de la DS aussi par la même occasion des jeux que j'ai pas et que, bah, malheureusement, peut-être que dans quelques années, ce genre de merde-là ça va coûter cher et puis, bah, j'aurai pas la thune pour me l'acheter donc au moins, là j'en profite pour me l'acheter à bas prix comme ça, voilà bon, bah, 5 balles pas négocier, ça sert à rien le mec avait aussi une DSi avec la fameuse R4 à 50 ou 60 balles bah, c'est un peu dommage et donc, pour finir déjà, hein, ça va très vite j'étais dans une bourse aux jouets le vendredi d'après bourse aux jouets qui ouvrait, si je me trompe pas à 18h en fait, je croyais que ça ouvrait à 18h sur une et 20h sur l'autre en fait, non, les deux ouvraient limite à 18h donc j'étais sur la comme par hasard la moins bonne où, bah, j'ai pas trouvé grand-chose vu que j'ai rien trouvé mais il y avait des choses quand même un petit peu intéressantes enfin, les jeux, oui bon, bah, les jeux, oui bon, bah, je les vois là bon, bah, c'est des prix classiques il y avait aussi pas mal de de Dragon Ball en manga et c'est vrai que à 25 balles ça m'aurait peut-être tenté je savais pas ce que j'avais je, voilà j'ai déjà la collection bon, j'ai pas toute la collection mais c'est vrai que ça m'a fait chier de prendre des photos de revenir de ceci, de cela pour voir ce que j'avais ou pas 25 balles je trouve pas ça très cher ça fait moins d'un euro le manga si je me trompe pas faudrait que je rosiote combien il y avait de manga mais je crois qu'il y avait plus de 25 mangas donc ça fait moins d'un euro le manga et j'étais donc sur l'autre pour se jouer où il y avait la blinde de monde mais genre vraiment c'était blindé genre je pouvais pas marcher voilà je pouvais pas marcher mais il y avait des choses assez intéressantes la Wii à 25 balles avec 3 jeux et bah écoute moi je trouve pas ça très cher une Wii à 25 balles avec 3 jeux je trouve ça cool bon, moi je l'ai pas pris parce que la Wii je l'ai déjà et puis les jeux je les avais maintenant il y avait quoi d'autre bon, il y avait un putain le nom fait chier je sais plus le nom attends j'y vais putain je sais plus le nom enfin il y avait ce jeu là et il était à 4 balles je me rappelle du prix mais pas du nom de jeu bon bref 4 balles j'ai voulu le prendre et puis en fait le problème c'est que j'ai vu la queue qu'il y avait pour tout ça voilà il y avait 10 000 personnes qui attendaient pour payer tout simplement et puis bon je la reposais j'ai fait mon petit tour et c'est là que j'ai trouvé ceci alors celui là c'est le mien je l'ai pas acheté à 13 balles dans la bourse au jouet parce que 13 balles je trouve ça vraiment un peu dégueulasse en fait ce genre de choses là tu l'as dans les magasins action actuellement où il y a ça 2 semaines je crois 3 semaines tu les vois à 4 99 et en fait je sais pas si la meuf elle les a acheté avant ou si elle les a acheté à action si tu veux et qu'elle essaye de se faire une marge une très grosse marge parce qu'entre 5 balles et 13 balles il y a quand même une grosse marge on va pas se mentir mais bon bref voilà j'étais complètement choqué j'en ai même dit j'ai même demandé à la dame à la dame qui était là je lui ai dit écoutez c'est un peu bizarre ce genre de truc là tu les trouves à action à 5 balles c'est bizarre que la meuf le vend quand même 13 balles elle me dit nous on est juste là pour vendre les objets des personnes des particuliers et émettre les prix qu'ils volent donc il y avait aussi le même stand il y avait aussi un truc de Simpson avec Bart je sais pas ce que c'était en plus au portefeuille ou je sais pas quoi à 5 balles donc bref en repartant décider à repartir sans rien et encore faire un bide vide grenier voilà vide grenier de merde et bah je suis tombé sur des jeux le premier jeu que j'ai vu c'était Rayman 10ème anniversaire qui regroupe les 3 des Rayman le 2 le 3 alors le 3 je crois l'avoir je vais dire des bêtises avec la la jaquette holographique et le Rayman M ou je crois que c'est le Rayman M qui est en holo bref ouais je crois que c'est le Rayman M non c'est le Rayman 3 qui est en holo et ouais voilà donc bref je suis quand même content de pouvoir posséder surtout que le Rayman 2 révolution je l'avais pas donc au moins ça fait voilà il y a les 3 CD et tout c'est vraiment cool 50 centimes alors là je me dis ouloulou le voyeurisme c'est assez bien tu vois et là je tombe sur Capcom vs SNK le 2 50 centimes c'est bien non franchement je vais pas mentir quand je l'ai vu j'étais en mode choqué parce que voilà parce que j'étais en mode choqué et je suis assez content quand même pour 50 centimes de pouvoir le posséder dans la petite collection et ce qui va me permettre pourquoi pas de le faire tourner je vais voir pour le faire tourner dans la convention que je fais dans les stands Retro Gaming ou quoi que ce soit là j'ai un petit stand que je fais gratuitement pour le Téléthon voilà je ramène les consoles on me paye pas je suis en mode à l'arrache c'est un jour enfin c'est le samedi donc voilà je vais faire tourner une dizaine de consoles et puis les gamins vont être contents et puis je me suis pris un jeu qu'on m'a conseillé par la suite parce que je leur ai dit bah écoutez les gars voilà ce que j'ai trouvé en live sur Youtube et puis ils m'ont dit ouais c'est peut-être un petit bon jeu faut peut-être que tu l'essaye je vais voir après c'est Power Rangers Super Legends franchement je sais pas les Power Rangers sont sur le point de livrer leur ultime combat incarnent l'un des 20 Power Rangers des différents saisons de la série télévisée affrontent les redoutables ennemis etc etc donc on va voir ce que ça donne et ça aussi pareil même si c'est 12 ans bon ça me fait un peu bizarre que ce soit 12 ans mais ça peut peut-être servir aussi pour les gamins je pense que je vais le mettre au Téléthon celui-là au petit au petit au petit stand Téléthon que je vais faire donc bah voilà on a pas dépensé grand chose tant mieux je crois qu'on a plus dépensé d'argent en essence qu'en achat en fait mais voilà quand même assez content de pouvoir posséder ces petits 3 jeux 3 bons jeux réellement bon bah celui-là je pourrais pas le dire mais au moins celui-là oui enfin celui-là oui c'est du bon jeu celui-là je sais pas dites-moi en commentaire si vous le connaissez et tout bon moi on m'en a dit du bien donc après faut voir donc voilà les amis j'espère que ça vous a plu oui il y avait aussi ce petit jeu qui était aussi sympathique donc voilà je vous dis à la prochaine les amis portez-vous bien n'oubliez pas protégez-vous ne faites pas l'amour ciao ciao